Ok, déjà bonsoir à tous et merci d'être présent en 7h un peu avancée pour nous écouter vous parler de microservices, de monolithe, d'espace client, voilà donc déjà et merci au JOC de nous avoir réservé ce créneau pour parler de ce sujet, donc j'espère que ce sujet vous plaira, donc c'est un petit retour d'expérience par rapport à nos activités quotidiennes au niveau de la transfo digitale chez Orange, mais on va peut-être d'abord se présenter, donc vas-y Fred, à toi la main. Moi c'est Frédéric Demany, je suis développeur depuis 2004, j'ai fait un petit peu d'SS2i, j'ai fait 5 ou 6 ans à la Société Générale et en fait je suis chez Orange depuis 2010, ici à Pessac, juste à côté. Depuis 2012 j'ai basculé dans le monde Android, donc beaucoup d'Android, et puis surtout principalement autour de l'appli Orange et moi. Et donc les technos que j'utilise au quotidien c'est Android, Kotlin, Java, le web et la sécurité. Donc Fabien Gourleau, donc moi comme Fred je suis dev chez Orange depuis 2010, depuis 2010-là je travaille sur l'espace client, voilà donc c'est le projet dont on va vous parler, et puis au niveau de mes activités, donc c'est web, javascript, angulaire, paire, sécurité, c'est les sujets que j'aborde pas mal ces dernières années. Le talk, on va le décomposer globalement en 4 parties, c'est un retour d'expérience qui s'est passé sur à peu près les 10 dernières années. Donc on va d'abord commencer par présenter le contexte, l'espace client web Orange, ce que c'est, ce que ça signifie. Le legacy, d'où on vient, le legacy monolithique et son contexte. La transfo digitale, le pourquoi on a amené cette transfo digitale, comment on l'a fait et avec quel outil et de quelle manière. Et ensuite, comment on a fait pour aller plus loin, pour amener la transfo digitale jusqu'au front, pour amener la notion de micro front. Voilà. Donc d'abord le contexte, Orange et moi. Alors Orange et moi, en fait, il y a deux applications derrière, il y a Orange et moi et MySosh. C'est au global 22 millions de téléchargements, voilà, répartis sur Android, iOS, l'application Orange et moi et l'application MySosh. C'est 30 millions de sessions par mois. Ces 30 millions de sessions, en fait, ça représente 6 millions d'utilisateurs uniques qui peuvent venir soit de manière très rapide pour juste avoir du suivi conso et repartir instantanément ou alors aller chercher des actes métiers un peu plus long. Et on fait 15 mètres par an. Alors 15 versions par an, on essaye de se limiter en termes de nombre de versions tout simplement parce qu'à chaque fois qu'on fait une version, on va la publier sur le store. Ça signifie un téléchargement côté store par le client. Et donc on essaye de ne pas faire un téléchargement tous les jours. 15 par an, pardon, ça nous permet de faire globalement suffisamment de mises à jour sans spammer le client à chaque fois, quoi. Voilà. Et enfin, deux applications pour une même code base. Ça, c'est une spécificité. Ça nous permet, en fait, avec 90% de code base partagée et un mécanisme de flavor de générer une application Orange et moi avec un tout petit peu de spécificité Orange et moi pour les parcours Orange. Une application MySoch avec des spécificités Soch avec 90% de code base partagée. Donc moi, je vous parlais de l'espace qui est en web, donc le pendant web de Orange et moi, finalement, l'autre canal, on va dire. Donc on est sur du 15 millions de visites uniques par mois à peu près. Alors nous, on n'a pas les contraintes sur le web des stores. Donc on peut méper quand on veut. Donc là, on est sur un rythme de une mèbre par semaine. Voilà. Donc toutes les semaines, on arrive à délivrer de la fonctionnalité, ce qui nous permet aussi d'être sûr que nos clients ont la dernière version, en fait. Donc on n'a pas la contrainte des apps par rapport aux versions hétérogènes, on va dire, du parc client. Nous aussi, on est sur la même application. Alors nous, c'est carrément vraiment la même app qui gère Orange et Soch. Donc après, voilà, la différence de branding, elle est vraiment au niveau CSS, elle est vraiment au niveau UI. Mais sinon, c'est vraiment la même application. On doit supporter IE11. Donc pour les devs web qui sont dans la salle, vous devez savoir de quoi je parle. Donc voilà, c'est un petit peu contraignant. Mais bon, voilà, avec 15 millions de visites uniques, on a pas mal de clients encore sur IE. On a aussi des conseillers clients internes qui utilisent IE, mais ça, j'en reparlerai plus tard. Et puis, on a un périmètre fonctionnel qui est plus large que les apps, puisqu'en fait, l'espace client web contient tous les parcours digitaux possibles pour le client, en fait. Alors que les apps n'ont pas forcément tous les parcours digitaux. Sur les apps, soit le parcours n'existe pas, tout simplement en natif, soit il existe à travers des webviews, dans lesquels Orange et moi ne fait que charger l'espace client web pour certains parcours. Alors que sur le web, on a vraiment tous les parcours, tous les parcours qui ont été digitalisés. Pour parler du périmètre fonctionnel, justement, globalement, c'est surtout, majoritairement, c'est l'usage principal du suivi conso. Le client, il va se connecter, il va checker son suivi conso. Est-ce que j'ai dû avoir forfait ? Non, c'est bon, tout va bien, il se déconnecte. Mais on trouve aussi la gestion de l'offre, le détail des services, les avantages qui sont inclus, le fait de changer d'offre si on est en cours de migration. Mais aussi des options souscrites, pouvoir les résilier, pouvoir en ajouter, voir sa facture, payer sa facture, souscrire au prélèvement électronique. Et puis, en fait, un tas d'autres usages, on essaye d'en empiler un maximum. Le but, c'est de rendre le client le plus autonome possible, qu'il n'ait pas besoin de passer en boutique, qu'il n'ait pas besoin de solliciter un conseiller client par téléphone, qu'il soit le plus autonome possible. Alors ça, c'est aujourd'hui. Mais avant tout ça, on va prendre notre DeLorean et puis on va partir en 2009. Alors 2009, qu'est-ce qui se passe en 2009 ? Le contexte en 2009, donc là, je vais vous expliquer le legacy. Le contexte en 2009, il faut vraiment remémorer ça. L'iPhone 3G vient de sortir. On en est là, quoi. Il n'y a pas énormément de concurrents en face. Le Samsung Galaxy S n'est pas encore sorti. Il va sortir courant en 2009, mais en tout cas, début 2009, on n'y est pas. Ce qui est sûr, c'est que le graphique que vous voyez là-haut, c'est le nombre d'abonnements Internet à haut débit. Donc en fait, la grosse surface bleue, c'est le nombre d'abonnements à DSL par foyer. Donc on s'est pris la vague de la DSL. Ça fait cinq ans qu'on a déployé la DSL un peu partout en France. Aujourd'hui, l'Internet haut débit et illimité est disponible. Pour le français moyen, il n'y a aucun problème. Par contre, au niveau du mobile, je l'ai dit, l'iPhone 3G vient à peine de sortir, c'est encore réservé à une toute petite population de technophiles. Et donc globalement, on en est au tout début. On sait, on suppose qu'on va avoir quasiment la même explosion que ce qu'on a eu en ADSL, mais on n'y est pas. Voilà, on est vraiment au tout début. Du coup, si on regarde un petit peu notre espace client web à ce moment-là, on a un gros monolithe qui a grossi depuis les cinq dernières années pour vraiment essayer d'adresser le maximum d'usage pour l'ADSL, donc globalement pour le desktop. Et puis on a un range et moi qui n'existent pas. C'est le néant total. De toute façon, il n'y avait pas de public à adresser, donc le range et moi n'existait pas. Et donc la première étape de la transfo, ça a été de mettre en place orange et moi. Mais avant ça, on va s'intéresser un petit peu au monolithe. Je vous ai fait un schéma d'architecture sur le monolithe. Le monolithe, globalement, c'était une grosse application en PHP qui quand même consommait des web services SOAP pour s'interfacer avec le reste du SI. Cette version, elle permettait d'adresser le canal desktop dans un navigateur et le canal mobile dans un navigateur aussi, uniquement dans un navigateur. Elle s'appuyait sur la gestion d'identité. Le but, c'était d'identifier le client. On s'appuyait aussi sur un outil d'admin qui en fait était un moteur de règle un petit peu global qui permet vraiment de distinguer qui est le client et de segmenter le client. Et elle s'appuyait aussi sur un outil de gestion de contenu pour pousser le bon contenu au client. Voilà. Et dans tout ça, il y avait un certain nombre de règles de gestion qui étaient appliquées qui permettaient d'adresser les problématiques de suivi conso, de facture, etc. Et ce monolithe, on est en 2009, il a déjà un petit historique, il existe. Et le fait est qu'en fait, il fait le boulot. Il est très très bien. Et alors il est simple sur le développement parce qu'un, il y a une seule code base. Tu veux ajouter du fonctionnel sur l'espace client web, tu ouvres ton git. Alors à l'époque, c'était peut-être même pas git. Tu ouvres ta code base et puis globalement, tout est disponible. Tout est disponible, ça veut dire qu'on accède à tout. Ça veut dire aussi que tout est mélangé. Mais c'est pas grave parce que c'est pas très gros. C'est pas très gros et donc tout est mélangé. On a un petit spaghettiware. On peut empiler notre fonctionnalité. On dépile notre US et globalement, on avance. Ensuite, sur le déploiement. Le déploiement aussi, il est simple. On a un monolithe. Donc comme on a un monolithe, on a un livrable unique. Déployer ce livrable, on le prend, on le pousse en prod, pouf, c'est déployé et tout va bien. La performance. C'est pas du tout de l'archi distribué. On a un serveur. Si jamais c'est pas performant, on gonfle le serveur et puis en fait, ça tourne. Vu que les composants se voient et sont mélangés, il n'y a pas d'appel web service. Voilà, tout fonctionne bien en un seul morceau. Et enfin, le TTM, en fait, c'est lié à tous les autres. Vu que c'est facile de développer, vu que c'est facile de déployer et vu que c'est performant, il n'y a pas trop de contraintes. On peut dépiler les US rapidement et on peut avancer dans le TTM. On peut avancer rapidement et en plus, on peut enchaîner les fonctionnalités. Là, on est en 2009. Ça fait cinq ans qu'on bénéficie un petit peu de ce monolithe. Et en fait, ce monolithe qui était simple parce qu'il était petit, il a grossi et il est devenu complexe. Et maintenant, voilà les inconvénients du monolithe. C'est exactement la même chose. Sauf que cette fois, il s'applique parce que le monolithe a grossi, parce qu'il est devenu complexe. Alors pourquoi c'est compliqué dans le développement cette fois ? Parce que, on l'a dit tout à l'heure, tout est mélangé. Ça veut dire que dès que tu touches quelque chose, potentiellement, il y a une régression quelque part. Ça veut aussi dire que pour comprendre les impacts d'une modification, il va falloir tirer le fil. Et le fil, il est de plus en plus long au fur et à mesure que les features s'empilent. Et globalement, le pire dans tout ça, c'est qu'on a beau scale dans le nombre de développeurs, on a beau vouloir dire, tiens, c'est compliqué, là, on sent qu'on a du mal à développer, il n'y a qu'à mettre des développeurs en plus. Mais en fait, non, parce que tout est mélangé dans la même code base. Et le fait d'intervenir à plusieurs sur une même code base ne permet pas de développer mieux ou plus rapidement. Voilà. On a exactement le même problème sur le déploiement. Pourquoi on a un problème sur le déploiement ? Parce que, vu que tout est mélangé, il va falloir, à chaque fois qu'on livre, faire un big bang. Ça veut dire que plus on est nombreux à travailler sur la code base, plus il va falloir synchroniser les gens pour être sûr que ce qu'on livre fonctionne. Et surtout, si jamais il y a une régression quelque part dans le code et qu'on fait rollback, on rollback pour tout le monde. Donc, ce monolithe qui était très bien, qui était facile à développer et facile à déployer, on commence à sentir ses limites en 2009. Il était performant. Aujourd'hui, il est plus performant parce qu'on se rend compte que le gros serveur, on l'a fait grossir au fur et à mesure. Et puis tout à coup, il a fallu scale un petit peu en disant, c'est pas grave, on va mettre un load balancer et on va mettre plusieurs serveurs. Je l'ai dit tout à l'heure, l'usage du suivi conso, c'était l'usage le plus utilisé. Il a fallu scale sur l'usage du suivi conso. Sauf qu'en fait, le suivi conso, il n'y avait aucun souci. Il était stateless. On pouvait instancier autant de fois qu'on voulait, il n'y avait pas de problème. Mais tout le reste du monolithe ne l'était pas forcément. Et comme il ne l'était pas forcément, vouloir scale du suivi conso sans avoir d'impact dans le reste, c'était juste pas faisable. Et donc même la performance, on n'était plus capable d'aller la chercher. Et tout ça, ça traduit du coup un suivi du marché et un temps de réponse au marché, un TTM, qui devient de plus en plus difficile à tenir. Et donc tout ça, ça nous amène à la transfo digitale. Alors la transfo digitale, via les apps, Orange et moi, on l'a dit, on est en 2009. Rien n'existe, mais l'iPhone 3G vient de faire sa révolution. On a compris qu'il fallait qu'il y ait quelque chose. Donc on va sortir Orange et moi. C'est dans les tuyaux. On ne va pas sortir MySoch. MySoch n'existait pas. Soch, la marque, n'existait pas. Par contre, on va sortir Orange et moi. Et donc avant de sortir Orange et moi, je vais parler de la loi de Conway. Elle est décrite ici. Je vais juste la caricaturer. Schématiquement, la loi de Conway, c'est juste ton architecture, elle va refléter ton orga. Globalement, c'est ça qu'il faut retenir. Et l'orga, à ce moment-là, c'est de créer une nouvelle branche pour gérer le natif, pour gérer Orange et moi. On a l'espace client web d'un côté et on a créé une team, une nouvelle équipe pour gérer Orange et moi. Du coup, qu'est-ce qui se passe le 1er janvier 2010 ? Qu'est-ce qui se passe ? On a notre monolithe, je vous l'ai montré tout à l'heure. On a notre desktop, notre mobile, et puis on connaît les faiblesses du monolithe et on se dit, tiens, pour Orange et moi, on va essayer de créer quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, on va le réfléchir, on va essayer d'isoler des fonctionnalités. Et en travaillant ça, on se dit, tiens, il y a un nouveau domaine qui se dessine, c'est le domaine de l'offre. Tiens, on a tout ce qu'il faut pour gérer l'offre du client. Et puis, il y en a un autre, la conso. Etc, etc. On dégage différents domaines fonctionnels et en fait, ce qu'on choisit, c'est en face de chacun de ces domaines fonctionnels de sortir une appli. Alors, une appli qui potentiellement peut avoir des dépendances sur d'autres applis. L'appli de gestion de contrat, en fait, à chaque fois qu'on va vouloir gérer l'offre, la conso ou la facture, on va vouloir gérer l'offre, la conso ou la facture d'un contrat. Donc, chacune de ces applis va avoir des dépendances sur les autres applis. Ces applis-là, elles vont exposer une API et cette API, on va l'exposer sur un reverse proxy qui va permettre de gérer l'authentification au même titre que le monolithe était capable de gérer l'identité du client. Et ensuite, il suffit de développer Orange & Moi, qui est en haut du schéma, et qui va aller consommer ces différentes API et qui va aller, c'est un client lourd, qui va aller construire l'UI correspondante pour refléter les données des API au client. Et voilà comment on a sorti Orange & Moi. Alors, ça a l'air super simple quand je le décris, on sort les domaines fonctionnels, on a des microservices, on les relie entre eux et puis on expose tout ça. En vrai, ça a été extrêmement compliqué, extrêmement laborieux et on a eu plein de facteurs d'échec que j'ai transformés en facteurs de réussite. Alors, c'est quoi ces facteurs d'échec et ces facteurs de réussite ? Globalement, c'est hyper important de bien découper ces microservices. Pourquoi c'est hyper important de bien découper ces microservices ? Si on ne les découpe pas bien, on va avoir des dépendances entre nos microservices. Et ces microservices, on l'a vu, ils ne discutent pas directement, ils discutent souvent par une API REST, donc des appels HTTP. Si on crée des dépendances, si on crée trop de dépendances, on va découvrir au runtime qu'une évolution d'un microservice a totalement cassé le microservice d'à côté. Donc, le fait de supprimer un maximum de dépendances sans que le microservice soit totalement indépendant, s'il est totalement indépendant, il ne fait rien. Donc, il va y avoir des dépendances. Mais le fait d'essayer d'isoler ces dépendances, on va réussir à minimiser l'impact au moment où on va déployer des évolutions sur nos microservices. Ensuite, API REST. Pourquoi j'ai mis API REST ? Il ne s'agit pas de dire, tiens, j'ai des entités, j'ai mes ressources, j'ai ma conso, j'ai mon truc et puis je vais faire du CRUD dessus. Ce n'est pas que du CRUD. En face, on a des process métiers, on a des actes qui sont offerts aux clients et ces actes, ce n'est pas juste read, update, delete. On ne peut pas juste faire ça. Donc, il va falloir modéliser ces actes métiers. Et la bonne façon de le faire là, c'est vraiment de solliciter l'intelligence collective. On ne peut pas tout seul dans son coin dire, ah, je vais designer mon API REST et puis ça va être super. Non, 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 il faut raisonner des DDD. C'est plutôt pas mal pour comprendre ce qui se passe d'un point de vue fonctionnel. Ce qu'il faut aussi, c'est discuter avec les consommateurs, savoir ce qu'eux, ils attendent du microservice. Et avec une intelligence collective, on va réussir à produire une API REST qui, et avec l'expérience aussi, va être consommable, va être aussi, va pouvoir évoluer. Pouvoir évoluer, ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'on va ajouter des choses ou transformer les choses, on ne sera pas obligé de sortir une vidéo du service. Le service va juste ajouter des informations et ça va évoluer bien comme il faut. J'ai mis Hypermedia aussi parce que, en fait, c'est hyper important pour que les services soient faciles à consommer, qu'ils soient faciles à découvrir. Et donc, il y a deux solutions pour qu'un service soit facile à découvrir. Soit on le documente et puis là, on lit l'aspect. Soit, eh bien, on aide au moment où on le consomme, on aide le consommateur à comprendre ce qu'il est en train de faire. Donc, on met les bonnes intentions dans l'API qu'on expose et Hypermedia est vraiment pas mal pour faire ce truc-là. Voilà. Ensuite, un gros, gros facteur d'échec chez nous, ça a été le manque de DevOps et, entre autres, le manque d'automatisation. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir fait des microservices, c'est bien de vouloir faire en sorte qu'ils soient déployables de manière isolée et tout et tout. Sauf qu'à un moment donné, si chaque livraison se fait à la main en cliquant à droite à gauche, il y a un risque d'échec à chaque fois. On a distribué notre architecture. Il faut à tout prix que la mise en prod de nos livrables soit rapide, soit efficace, soit surtout ne soit pas sensible à l'erreur, donc automatisée. Donc, il faut vraiment injecter énormément de DevOps si on veut faire du microservices parce que, globalement, dès qu'il y a une action à la main, globalement, on s'est trompé. Voilà. Et j'insiste sur ce dernier point. Le projet métier crée l'opportunité. On avait besoin de sortir Orange et moi. On connaissait les problèmes qu'on avait sur le monolithe. Plutôt que d'aller essayer de chercher du budget, un financement pour dire, dis donc, ce truc-là, ce serait bien de le casser. C'est pénible. Alors, on aurait pu le faire, on aurait pu y aller. Mais en fait, on a essayé de profiter de l'opportunité de vouloir créer Orange et moi pour, finalement, créer une architecture à part. Donc, on a le bimode, mais créer une architecture à part, essayer de l'éprouver dans Orange et moi, qui est un canal montant. On en est vraiment au tout début. Essayez de l'éprouver dans Orange et moi et ensuite, à terme, sortir ce monolithe pour l'amener vers notre archi distribuée. Donc, du coup, je parle de microservices depuis tout à l'heure. Est-ce que ces microservices sont des cloud native applications ? Alors, en 2010, pas du tout. On a des applis, on les dépose les unes à côté des autres. Elles se parlent par des appels type web service ou type appels restes. Mais on n'a pas une stack sur laquelle on peut déployer chacun de nos microservices un peu de manière magique. On peut pas scale nos microservices de manière magique. On n'a pas la plateforme. On n'a rien. Par contre, on a éprouvé plein de besoins typiquement d'unifier nos logs, d'automatiser la livraison, de pouvoir scale un microservice sans avoir besoin de réserver une VM. Et tout ça, ça fait qu'on a migré sur un pass interne qu'on a monté à l'époque en 2014. Et on a migré chacun de nos microservices. Donc, on a respecté les 12 factors. On a vraiment essayé de rendre ça cloud native compliant. Voilà. Et encore une fois là-dessus, l'importance des DevOps, on n'aurait rien fait sans l'automatisation, sans l'aide des DevOps pour mettre en prod facilement, etc. Et donc, deux architectures. Oui, on a fait avec deux architectures. Ça a coûté forcément plus cher. On voulait faire ça pour, un, éviter le big bang. Deux, on avait la loi de Conway qui s'appliquait et finalement, c'était plus facile de faire cet archi distribué un petit peu dans notre coin et sans impacter l'espace client web. Par contre, c'est vrai qu'on a pu le faire et on a pu éprouver tranquillement cette plateforme sans non plus impacter l'espace client web. Par contre, ça fait un espace client à deux vitesses. Alors pourquoi ça fait un espace client à deux vitesses ? Parce qu'à un moment donné, le métier, quand il veut faire sa fonctionnalité, il a le choix de la faire dans le monolith ou de la faire en microservices pour ranger moi. Par contre, c'était un petit peu compliqué de faire les deux. Voilà. Et donc, j'amorce ta suite, vas-y Fabien. Donc, du coup, là, on a bien amorcé la transfo. Donc, on a nos apps Orange et moi. Donc, on a bien suivi la piste montante des apps, de l'explosion des smartphones. Donc, en fait, on a poussé un petit peu la logique un peu plus loin, toujours dans cette transfo qui est, eh bien, si, en fait, si on appliquait jusqu'au bout la logique microservices, jusqu'au frontane, en fait. Donc, en gros, est-ce qu'on pourrait amener de la modularité jusqu'au frontane ? C'est-à-dire, j'ai mes fronts qui sont séparés en petits morceaux fonctionnels et à l'image de mes microservices, en fait. Donc là, on est à peu près en 2016 et on se pose cette question. Pour l'instant, on n'a encore rien fait. Sur le web, on a toujours notre monolithe, mais on commence à se poser cette question parce que, justement, sur Orange et moi, on a vu que les microservices, les API, etc., ça marchait plutôt bien. Donc, on se pose cette question. Donc, voilà. Donc là, on est en 2016. Alors, en 2016, Angular 2 va sortir. C'est encore de la bêta. C'est encore plus AngularJS qu'Angular2. Mais voilà, ça commence à faire du bruit. C'est du TypeScript, c'est nouveau. Donc, voilà. Côté espace client, on commence à regarder cette techno. On poque ça un petit peu. On poque ça. On fait des essais, etc. Et du coup, MVP. Donc, MVP, on se dit, voilà, on va faire un test. On va tester ce nouveau principe de modularité dans le front. On va le faire sur un parcours précis. Donc, décimloquez votre mobile. Comme ça, si ce parcours-là, si on se plante complètement, c'est pas grave. On retournera aux monolithes et aux anciennes techno. Et puis là, c'est la fête. On sort nos meilleurs techno. Donc, Angular, TypeScript, RxJS, Bootstrap. Donc, ça, c'est le backbone, on va dire, de l'application. Donc, ensuite, ça tombe bien. En fait, on veut faire du micro-frontalme basé sur des micro-services. Mais les micro-services, ils existent déjà. Puisqu'en fait, ils ont été développés pour Orange & Moi. Et c'est des API REST. Donc, moi, je suis dans mon appli Angular. Je peux consommer des API REST. Ce type d'appli est faite pour ça. Donc, en fait, on s'est dit, dans ce MVP, non seulement on va réutiliser les micro-services qui ont été faits sur Orange & Moi, mais on va faire des nouveaux. Parce qu'en fait, on avait la vision un peu plus long terme en se disant, si le MVP, il marche et qu'on met tout le web sur ce modèle-là, vu que le périmètre fonctionnel du web est beaucoup plus grand, il faudra développer, bien sûr, des nouveaux micro-services. Donc, l'objectif, c'était aussi de pouvoir créer du micro-services. Et donc, du coup, là, je rejoins ce que disait Fred sur les opportunités. C'est-à-dire que là, en fait, on a un projet métier, un MVP sur le parcours de décim-locage dans lequel on veut prouver qu'on sait faire du micro-frontal. Dans cette opportunité-là, on va se dire, puisqu'on sait que le DevOps est important, on va essayer de faire du CI-CD, faire du 12-factor, faire des tests auto, du docker, etc. Parce qu'on sait que c'est bien déjà. À cette époque-là, donc en 2016, c'est déjà bien en place. Et on va prendre une démarche opportuniste en disant, OK, on fait votre MVP, mais on se met tout le DevOps qui va bien à côté. Parce qu'on sait qu'orange et moi, ils ont eu des problèmes par rapport à ça. Et qu'on veut vraiment anticiper ce problème-là. Donc, voilà. Un an de MVP, quasiment, pour arriver à ça. Donc, voilà. Superbe page, formulaire, avec trois champs. Voilà, une icône, petite photo d'un portable. Un an, quand même. Donc, voilà. Au bout d'un an, on arrive sur ça, on est content. On se dit, bon, ça marche plutôt bien. Pardon. Le DevOps, voilà, on arrive à déployer plutôt facilement. Notre appli Angular, elle tient la route. Donc, voilà. Banco, on va tenter d'étendre ça sur le reste du fonctionnel de l'espace client. Donc, je vais revenir sur mes micro-frontanes. Donc, alors, les micro-frontanes, c'est un terme, c'est un buzzword. On en parle beaucoup depuis quelques années. Il y a mille et une façons de le faire. Il n'y a pas une seule vérité sur les micro-frontanes. Nous, le choix qu'on a fait, c'est de se baser vraiment sur la techno-angular pour l'implémenter. Donc, en fait, nous, nos micro-frontanes, en fait, c'est juste des modules angulars. Donc, chaque module angular, c'est un contour fonctionnel de l'application. Donc, par exemple, le suivi conso, les offres-options, les factures, la gestion des équipements, tout ça, c'est des modules angulars. Et en fait, chacun de ces modules, il repose sur des modules communs parce qu'on ne veut pas réinventer la roue à chaque fois dans nos modules. Et du coup, on a ces modules communs qui sont les dépendances de nos modules fonctionnels. Sachant que chaque module fonctionnel ne se connaît pas. En fait, nous, dans notre modèle, le truc important qu'on voulait, c'est de dire qu'on ne veut pas de dépendance entre les fonctionnalités. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que le suivi conso soit obligé d'attendre que offre-options ait fait son truc avant de sortir. Non. Nous, le suivi conso, on sait ce qu'on a à faire. On doit faire des écrans dans lesquels on restitue l'état de la conso, la liste des appels, etc. Donc, on le fait, et puis voilà. Donc ça, c'est le modèle micro-frontal. Et la puissance de ce modèle aussi, c'est le fait qu'on ait des repos-gits et npm pour chaque module. Donc là, ça veut dire qu'on peut versionner nos fonctionnalités. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Donc si je fais un petit zoom à l'intérieur d'un module. Donc là, je fais un zoom sur un module. Donc là, par exemple, je suis conso. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de ce module ? Alors pour ceux qui connaissent Angular, vous allez retrouver tout ce qu'on retrouve dans un module Angular. Donc des composants, des assets, un lanceur stand-alone pour pouvoir faire des tests unitaires sur uniquement mes fonctionnalités du suivi conso. J'ai des services, etc. Et en fait, quand on regarde ça, on a tout ce qu'il faut pour faire de nos parcours. Je peux développer mes routes. Je peux développer les composants qui sont en face de ces routes. Je peux faire mon UI, mes services, mes TU, etc. J'ai mon repository Git sur lequel je suis moi et juste mon équipe du suivi conso pour commuter dessus. J'ai mon package npm que je peux publier sur mon Artifactory. Enfin bon, je fais ce que je veux. Donc, les avantages de ce modèle. Comme on a vu, c'est qu'on paralyse les développements. Donc si je reviens ici, en fait là, tous mes modules, ils sont parallèles. Donc le module qui est tout à gauche, si on dit que c'est le suivi conso, il fait sa vie pendant qu'offre option fait sa vie. Et en fait, il n'y a pas de dépendance. Donc tout est bien parallèle. Donc ça, c'est un gros avantage. Ensuite, on versionne le fonctionnel. Donc si par exemple, demain, je veux faire une map dans laquelle le suivi conso, je veux mettre la V4 qui est la dernière version du suivi conso, je peux le faire. Si par contre, au dernier moment, je change d'avis et que je veux mettre une V3 avec un peu moins de fonctionnalités, je peux le faire puisqu'en fait, mon module, il est versionné. Donc je suis libre de choisir mes versions. Sachant que par rapport à ça, il faut quand même faire attention qu'on repose sur des modules communs. Et en fait, il faut savoir que quand on met en prod un module, il faut qu'il soit compatible avec la dernière version des modules communs. Puisque sur les modules communs, on est tous sur la même version. Sinon, ça serait ingérable. Donc on a une latitude en fait, au niveau des fonctionnalités, des versions. Mais ce n'est pas non plus la fête. Au niveau de mon Git, c'est cool aussi parce que je n'ai pas à subir les commits des autres features, les gens de facture paiement. Je ne vois pas leurs commits parce qu'ils ont leur repo. Et moi, j'ai mon repo à moi. Donc finalement, la gestion Git, elle est linéaire. Je fais mes releases, mes pushes, comme je veux. Et puis du coup, on répond un petit peu à l'approche modulaire qui était demandée au départ à travers Angular. Parce qu'Angular, c'est quand même un framework très orienté à modularité et composants. Par contre, les difficultés. Parce que forcément, un modèle aussi complexe n'arrive pas sans difficultés. Du coup, c'est les modules communs. Je viens de vous en parler. Le problème, c'est qu'on ne veut pas réinventer la roue à chaque fois dans un module. On ne veut pas réinventer la manière dont on fait du tracking, réinventer la manière dont on fait des appels HTTP et où on gère le cache. On ne veut pas réinventer des composants graphiques angulars communs qui existent un peu partout. Donc forcément, on a besoin de modules communs. Par contre, sur cette question-là, on a fait attention à un problème que moi, j'avais constaté sur d'autres projets. C'est d'éviter d'avoir un module commun fourre-tout. C'est-à-dire un gros module commun dans lequel on met plein de codes, plein de choses, et le truc grossit et grossit et grossit. Et à la fin, il devient très dur à faire évoluer, très dur à maintenir, etc. C'est lui qui devient le monolithe. Voilà, exactement. Donc, sur les modules communs, ce qu'on a fait, c'est qu'on a séparé, on a fait autant de modules communs qu'il y a de besoins, qu'il y a de responsabilités. Donc on a un module commun qui ne fait que du tracking, on en a un qui ne fait que de l'UI, on en a un autre qui ne fait que des appels HTTP, etc. Donc chaque module commun, il a vraiment sa responsabilité, et on n'a pas cet effet fourre-tout, cet effet catalogue. Donc ça, c'est une manière qu'on a abordé les modules communs. Et côté build, forcément, c'est un petit peu complexe aussi. Parce qu'en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, chaque module a son lanceur standalone. Donc en fait, il a un build à lui pour être lancé unitairement. Donc ça, ça fait déjà de la conf au niveau du build. Et puis, on a un autre build qui assemble toute l'application et qui assemble tous les modules de features, les modules communs, etc. Et là, c'est assez complexe. Voilà. Donc on a un build qui est assez complexe parce que l'application est complexe du fait de sa modularité. Ensuite, il y a la cohérence UXUI. Comme je dis, on ne veut pas réinventer la roue à chaque fois dans les features, mais ça peut arriver. C'est-à-dire que demain, sur le suivi conso, j'ai envie de faire un spinner. Je vais peut-être coder un spinner, alors qu'un spinner très joli a déjà été codé dans une autre équipe à côté. Et ça, peut-être que je suis passé à côté. Donc, par rapport à la cohérence UXUI, on a eu la chance, à la suite du POC qu'on a fait, que chez Orange, en fait, ils ont lancé le principe de design system. Est-ce que vous connaissez la notion de design system ? Qui connaît le design system ici ? Ouais. Alors, un design system, globalement, ça répond à une logique d'atomic design. On va construire une UI comme on peut retrouver des atomes dans le monde. Alors, les atomes, ce sont des éléments très simples. Par exemple, un bouton, une paper, un type de texte ou un titre. Voilà. Ça, c'est des atomes. Et ces atomes-là, quand on les mélange entre eux, ça fait des molécules. Ces molécules, ça peut être, d'un point de vue UI, un item de liste ou un message d'information ou une pop-up à oui-non. Voilà. Et ces molécules-là vont être réutilisées dans des pages. Et ces pages vont même être utilisées dans des écrans totalement entiers. Voilà. Et cette notion d'atomic design, elle permet de définir les composants. La notion de design system permet de fournir toutes les implémentations possibles de ces composants. Donc, en fait, on va produire une librairie en web, en Android, en iOS qui répond au design system défini par les designers. Exactement. D'ailleurs, pour ceux qui sont allés à Bordeaux, I.O. ou qui ne sont pas allés, il y a eu un très bon talk sur le sujet des design systems. Je vous le conseille. C'est vraiment très, très intéressant. Et du coup, nous, on a notre design system chez Orange qui est arrivé à peu près à la même époque. Et donc, qui nous fournit, comme ça, une librairie de composants de type molécules qu'on peut réutiliser. Donc, en fait, ça, c'est important parce que c'est ça qui va nous amener de la cohérence UX UI au niveau de notre espace client. C'est ce qui évite de réinventer la roue en termes graphiques, en fait. Parce qu'en fait, voilà, le problème de la modularité, c'est que je vais sur l'écran de suivi conso, j'ai un spinner qui ressemble à ça. Et je vais sur une autre page, c'est un autre spinner. Ça, c'est pas très pro, en fait, au niveau de la cohérence. Il faut vraiment que le client, lui, il n'ait pas à l'idée qu'il y ait de la modularité derrière. Il faut qu'il ait un produit unique, fini, qui soit cohérent entre les mains, en fait. Et ensuite, une autre difficulté, c'est la duplication de code. Donc là, c'est un petit peu comme sur les modules communs. On ne veut pas réinventer la roue, mais on ne veut pas non plus avoir aucune duplication de code. Parce qu'en fait, on va forcément en avoir la duplication. C'est juste une histoire de curseur à placer. Parce que des fois, quand on veut trop factoriser, trop mettre en commun du code, ça peut apporter de la complexité non nécessaire, en fait. Et là, on a fait le choix, pour certains use case, certaines parties du code, de le dupliquer. Parce que c'était trop complexe de le mettre dans des modules communs. Donc ça, c'est du trade-off, en fait. Savoir qu'est-ce qu'on met en module commun et qu'est-ce qu'on réinvente. Alors, bonus SPA ou pas, du coup, on est en Angular, donc c'est du single page up. Donc là, je ne vous apprends rien. Sauf qu'en fait, on était un des premiers services Orange, grand public, à produire une single page up. Donc en fait, quand on est arrivé pour aller sur la prod, on s'est rendu compte qu'on avait des problèmes de CORSE. Donc CORSE, ça veut dire Cross Origin Resource Sharing. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la gestion des appels cross-domaine, entre un front et son back. Et en fait, le problème qu'on a eu, c'est que Orange et moi, ils ne s'exécutent pas dans un navigateur. Donc eux, quand ils consomment leurs API, ils n'ont pas de problème de CORSE, puisqu'ils ne sont pas dans un navigateur. Les problèmes de CORSE, c'est vraiment lié au navigateur. Donc nous, quand on est arrivé, qu'on a commencé à vouloir consommer leurs API, le navigateur, il nous a dit, ah ben non, vous ne pouvez pas là. Vous n'êtes pas sur le même domaine. Attention, politique de sécurité. Donc on a dû faire beaucoup de configurations au niveau de nos microservices pour pouvoir accepter les CORSE. Et ensuite, il y a des nouveaux paradigmes avec ce type de techno. Je prends un exemple, c'est la programmation réactive. Ça, c'est quelque chose... Nous, les développeurs, quand on a commencé sur Angular, on ne connaissait pas trop le design pattern observer-observable. Voilà, on montait en compétence sur RIJS. Et c'est vrai que c'est des paradigmes un peu nouveaux. L'asynchronisme, voilà, c'est des choses sur lesquelles on n'était pas trop habitués. Surtout les développeurs qui n'avaient pas trop fait de web avant. Donc ça a été un petit peu difficile. Ensuite, les third parties. Alors les third parties, c'est toutes nos librairies qu'on utilise pour faire typiquement le tracking, le monitoring et l'AB testing. Généralement, les third parties, c'est ça sur les grosses applis. En fait, c'est des third parties, donc c'est des librairies sur étagères qu'on a achetées avec des licences, etc. qui ont été achetées à l'époque du monolithe. Donc à l'époque où on était en PHP, pas sur de la SPA. Et donc ces technos-là, quand on est passé sur du Angular, on a eu des petites surprises. Certaines third parties ne marchaient plus du tout, d'autres marchaient, mais pas très bien, etc. Donc ça a été un petit peu compliqué. On a dû changer de third parties dans certains cas, adapter d'autres. Donc voilà, c'est une petite difficulté. Par rapport aux performances, pour ceux qui font de la SPA et du Angular, vous savez que de base, ce n'est pas très performant une SPA. Ça livre beaucoup de JavaScript. Donc de base, je fais ma SPA, je sais que je vais avoir un gros paquet de JavaScript à charger dans mon navigateur. Et si j'accepte en web mobile, sur mon espace client, alors que je suis en 3G, sur un vieil iPhone, etc. Je sais que le fait d'écharrer tout ce JavaScript et de devoir exécuter tout ce JavaScript, ça va être contre-performant. Par rapport à des applications PHP, classiques, serveurs, dans lesquelles tout est calculé côté serveur, je peux y perdre en performance. Autre difficulté, le SEO. Pour ceux qui ne savent pas, les SPA, ce n'est pas trop friendly avec le SEO. Puisqu'en fait, le contenu est rendu en JavaScript. Donc les crawlers des moteurs de recherche n'aiment pas trop devoir interpréter du JavaScript pour pouvoir indexer du contenu. Alors, ce n'est pas impossible. Nous, on y est arrivé. En faisant des efforts, par exemple, sur le fait de produire du JavaScript ES5. Le fait de produire du JavaScript ES5, ça fait que le crawler Google, il arrive à interpréter le JavaScript. Donc, on a pu quand même avoir nos parcours référencés. Alors, sur le SEO, je l'ai mis en dernier parce qu'en fait, nous, on a un espace client. Donc l'espace client, normalement, c'est quand on est logué. Je suis logué sur Orange, je vais sur mon espace client, je fais des actes. Donc, normalement, on n'est pas concerné par le SEO. Mais en fait, si. On a quelques parcours qui sont non logués sur l'espace client. Et du coup, on devait, par rapport à l'ancienne version monolithique, qu'il y avait des parcours non logués qui étaient déjà référencés sur Google, on nous a dit, attention, on fait du Angular, mais il ne faudra pas perdre ce référencement. Tous les parcours non logués qui sont déjà référencés, on veut que ça continue à être référencé. Donc ça, c'était un autre challenge par rapport à cette technologie. Donc, là, on est début 2018. Donc là, c'est avant qu'on mette le POC en prod. Donc, on a toujours notre monolithe à gauche. Orangez-moi à droite, avec ses microservices. Tout va bien, c'est génial. Donc là, on arrive avec notre POC, on le met en prod, et hop, voilà. Nous, notre MVP, il se met là, au milieu, notre petite application Angular. On a que le parcours du décime-locage. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que depuis l'espace client monolithique legacy, quand on va sur le décime-locage, on débranche sur la nouvelle appli Angular. Donc voilà, c'est une redirection HTTP, tout simplement, qui, elle, se base sur les microservices. Donc là, en fait, on a une architecture un peu complexe, où on a du legacy PHP, on a du nouveau web Angular, on a des apps natives, on a des microservices. Voilà. Et donc, au fur et à mesure qu'on est arrivé à implémenter des fonctionnalités dans les features de la nouvelle application Angular, on a pu rajouter des parcours. Donc en fait, on a mis le suivi conso, on a rajouté des offres options, factures paiements, etc. Et donc, à chaque fois, on avait des redirections de l'espace client legacy sur le nouveau. Donc ça, c'était dans l'année 2018-2019 jusqu'au 18 novembre 2019. Donc très récemment, on est passé sur ça. Donc là, en fait, depuis le 18 novembre, tous les clients, quand ils vont sur l'accueil de l'espace client, ils vont sur la nouvelle version Angular. Ils vont plus sur l'ancienne version legacy. Donc c'est devenu l'espace client, on va dire par défaut, principal. C'est devenu notre appli qui était un petit MVP à la base. Alors, pour ceux qui se demandent, oui, c'est normal la flèche à gauche qui repart vers le monolithe. Non, c'est pas ce que je voulais faire. La flèche à gauche qui repart vers le monolithe, c'est normal parce qu'en fait, on n'a pas tout migré encore. Donc espace client à deux vitesses, encore une fois. Donc en fait, on a encore des parcours qui sont sur le legacy. Et sur ces parcours-là, on a encore un lien qui part depuis l'application Angular. Mais on espère d'ici la fin de l'année prochaine, on espère ça en fait, avoir enlevé complètement toute la partie legacy monolithique pour avoir une architecture cohérente avec deux fronts qui se basent sur les mêmes microservices. Voilà. Ça, c'est la cible. On espère y arriver bientôt. Sur le coût de l'évolution, il faut bien comprendre du coup qu'en 2018 encore, vu qu'on avait les deux architectures, nos métiers devaient choisir entre l'affaire côté web dans le monolithe ou l'affaire côté microservices pour Orange & Moi et potentiellement que l'appli Angular puisse en bénéficier. Donc en 2018, le débat était tranché. On faisait plutôt évoluer le monolithe parce que Angular existait déjà et qu'ils étaient déjà prêts à l'accepter. Mais il y a eu un moment, il y a eu une période où globalement, on devait payer deux fois, tout simplement. En tout cas, si on voulait aller jusqu'aux natifs, on devait payer deux fois. Aujourd'hui, ce n'est déjà plus le cas. Le camembert montre la même répartition. Simplement, en vrai, le camembert est beaucoup plus faible vu qu'on paye deux fois moins cher. On fournit beaucoup d'efforts pour le ou les microservices à chaque fois qu'on a un nouveau besoin métier. On fournit un peu d'efforts pour l'application Orange & Moi iOS, un peu d'efforts pour l'application Orange & Moi Android et le reste pour le web. En fait, le gros avantage de ça, c'est qu'on paye une fois la migration fonctionnelle et on l'expose aux trois canaux d'un coup. Juste pour ceux qui se demandent pourquoi le web Angular est un peu plus gros dans le camembert que les front iOS Android, c'est tout simplement, comme je vous disais tout à l'heure, nous, l'application web, elle dessert pas seulement les clients web, mais elle dessert aussi les conseillers clients. C'est-à-dire que nous, nos conseillers clients, ils ont tout un tas d'outils, de CRM, etc. Et parmi ces outils, ils peuvent accéder à l'espace client pour avoir la vision client d'une manière un petit peu bridée, on va dire. Donc l'espace client, c'est aussi un outil pour les conseillers. Et vu que la plupart sont sur du IE11, c'est pour ça qu'on doit supporter IE11 aussi. Et du coup, forcément, fonctionnellement, c'est un peu plus complexe parce qu'à chaque fois qu'on sort du fonctionnel, on doit le sortir pour les clients, pour les conseillers, et également pour les webviews aussi. J'en parle rapidement, mais les parcours qui n'existent pas en ATIP sur Orange et moi, mais qui n'existent que sur le CM, on a un mécanisme de webview dans lequel Orange et moi crée une webview, une petite coquille vide, dans lequel ils vont instancier l'espace client web Angular pour ces parcours-là. C'est pour ça que le dev du front Angular est un peu plus gros. Du coup, voilà. Donc ça, c'est Samuel L. Jackson et j'ai l'impression qu'il n'aime pas trop les monolithes. Donc, conclusion. Pour conclure, les microservices, c'est cool, Samuel L. Jackson, il l'a dit. C'est cool, mais ça demande beaucoup d'efforts. Et ça, on l'a vu, quand on a commencé à vouloir faire des microservices, c'est pas qu'on est parti un peu fleur au fusil, mais c'est vrai qu'on ne mesurait pas forcément tout ce que ça signifiait. Et en fait, ça signifie beaucoup de choses, beaucoup d'efforts DevOps. Mais il y a aussi un gain, c'est que le TTM a été réduit. On a été capable d'enchaîner les fonctionnalités. Et aujourd'hui, on est hyper nombreux sur l'espace client. On est à peu près une centaine. Alors, pas de dev. On a une centaine de métiers, analyses, dev, UI et tout mélangés. Mais voilà, on a réussi à scale sur cette archi-là pour paraléliser les devs, pour avancer et ajouter du fonctionnement. Exactement. Ensuite, la démarche opportuniste. Alors, en fait, ce qu'on a voulu dire par là, c'est que sur un gros projet comme l'espace client, il n'y a que sur des projets comme ça de transfo qu'on peut dire, OK, on va faire du DevOps, on va faire de l'Angular, on va prendre des nouvelles technos. En fait, on saisit l'opportunité du projet métier pour mettre des nouvelles technos dans nos activités. Donc, finalement, c'est ça la démarche opportuniste. Parce que c'est un gros projet qui a beaucoup de visibilité, sur lequel il y a beaucoup de politique au niveau des décisions, etc. On profite de la transfo et du changement qui vient du métier pour pouvoir proposer des nouvelles technos et de nouveaux concepts. Tous les canaux sont servis. Oui, globalement, on a longtemps souffert de cet écosystème à deux niveaux, où on pouvait servir le web via le monolithique, ou finalement, le orange et moi, on va dire. L'archie actuelle, elle permet, via notre archie microservice, de tout de suite exposer la bonne donnée aux clients. Ce qui signifie que le reste à faire pour afficher cette donnée convenablement, il est très très faible. Et donc, le besoin métier est là. On le paye au niveau microservice. Et après, pour le décliner sur les différents fonds, là, le coût est très peu cher. Du coup, ça devient beaucoup plus simple pour nos métiers de dire, ok, on le fait en web, on le fait sur orange et moi, on le fait sur orange et moi iOS. Demain, on a un chatbot, on le fait en chatbot. On a Djingo qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Pas de problème, on peut le faire en Djingo, parce que de toute façon, le microservice est là, et la donnée est présentée au client. Et ça, c'est hyper important. Et si je peux rajouter quelque chose, non seulement tous les canaux sont servis, mais ils sont servis de manière cohérente. C'est-à-dire qu'en fait, demain, si je vais dans orange et moi et que je regarde mon suivi conso, j'aurai les mêmes valeurs que sur le web. Alors qu'avant, quand on était sur nos deux espaces clients à deux vitesses, avec monolithe d'un côté et microservices de l'autre, ça pouvait ne pas être le cas. Donc, vu que ce n'était pas exactement les mêmes back-end, on pouvait avoir de l'incohérence entre le web et les apps. Actuellement, vu qu'on est tous sur les mêmes microservices, on n'a plus cette incohérence-là. Et du coup, la vision client, elle est la même. Qu'il arrive sur les apps, sur Jingo, sur du web, n'importe où, il retrouve les mêmes données par rapport à son portefeuille. Et du coup, les micros front-end, c'est compliqué. Donc, c'est un design qui est complexe, je l'ai dit tout à l'heure, en termes de build, en termes de modules communs. Donc, nous, on a fait du micro front-end parce qu'on voulait de la modularité par rapport à notre organisation, le Watt Conaway. On a une organisation qui est complexe, qui veut découper les choses en feature team, en équipe. Donc, on utilise ce modèle-là. Maintenant, ce n'est pas un modèle idéal. Demain, si on veut faire un front performant, etc., on n'est pas du tout obligé de faire du micro front-end. On peut faire une application monoripo classique qui aura tous les avantages des technos qu'on a utilisés sans cette contrainte de découpage en micro front-end. On peut faire du micro front-end, c'est possible. Par contre, il faut qu'il y ait une justification derrière. Nous, c'était par rapport à notre organisation qu'on l'a fait. Et donc, du coup, je pense que c'était le dernier slide. Donc voilà, c'est le temps des questions, s'il y en a. Et merci de nous avoir écoutés, d'ailleurs. Je répète la question, du coup, par rapport aux applis Angular, est-ce qu'on a pu mettre en œuvre des mécanismes comme le server-side-undering ou ce genre de choses pour répondre aux problèmes de perfs. Alors en plus, tu fais bien d'en parler parce qu'en fait, je devais en parler dans mon slide sur les perfs. Donc effectivement, sur les performances, on a eu trois gros chantiers pour résoudre ce problème. Donc effectivement, on a mis en place du server-side-undering pour pouvoir proposer du contenu à l'utilisateur le temps qu'il charge la SPA et que son navigateur l'interprète. On a mis en place du tree-shaking. Donc tree-shaking, c'est l'élimination du code mort JavaScript qui permet de réduire le poids du JavaScript final qui est servi au client. Et dernièrement, on a mis en place du lazy-loading. Donc lazy-loading au niveau des modules Angular, ce qui permet de réduire la taille du JavaScript qui est servi initialement au client et de ne lui faire télécharger que le JavaScript des parcours sous lesquels il va naviguer. C'est-à-dire que j'arrive sur la caille de l'espace client, j'ai le JavaScript de l'accueil. Par contre, je n'ai pas le JavaScript du suivi conso tant que je ne vais pas sur le suivi conso. Donc grâce au server-side-undering, au tree-shaking et au lazy-loading, on a quand même pas mal amélioré les performances de l'espace client. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était une grosse contrainte. C'était d'autant plus une contrainte que l'outil de mesure de performance, c'était quel est le temps de réponse du premier accès du client. Et donc sur une single page app, c'est ce temps de réponse-là qui est plombé si on ne fait rien. Donc on venait d'un fonctionnement classique PHP dans lequel on peut dire, tiens, c'est le premier appel du client, il faut que je lui serve très rapidement une vue. Bon bah ok, j'ai déjà mis mes données en cage et tout ce qu'il faut, je lui sers le HTML le plus vite possible. Et pour le reste, j'ai le temps de calculer la suite. Mais je lui ai répondu rapidement. En SPA, c'est exactement ce que disait Fabien, c'est qu'il faut d'abord charger l'appli. Et c'est là que le lazy-loading... C'est ça, parce qu'en fait, par rapport à nos outils, tout à l'heure, je parlais des third parties, du monitoring qui étaient mal adaptés. Là, c'est nos outils de mesure de perf, ils étaient quelque part mal adaptés aussi. Parce qu'eux, en fait, ils mesurent les performances par rapport aux pages. Donc nous, quand on est en SPA, on est sur une seule page. Donc en fait, ces outils-là, ils vont mesurer le chargement de la page. Mais comme on n'en a qu'une, c'est que le premier chargement. Donc on a beau dire, on est en SPA, quand on navigue, une fois qu'on est chargé, ça va vite. Ce qui est le cas. Puisqu'en fait, quand on change de parcours, il n'y a que l'appel à l'API finalement qu'on paye en termes de temps de chargement. Mais on était challengé sur le temps de premier chargement. Et sur une SPA, c'est ce temps-là qui coûte cher. Et c'est là où justement, le server side-runnering, le lazy-loading, le tree-shaking, etc. C'est là où tu peux améliorer ton premier chargement. Alors, quel techno on a employé ? Par rapport à ce que je viens de dire ? Sur le build stand-alone, au niveau des modules pour les tests unitaires, etc. On est sur du Angular CLI. Donc ça, c'est classique. C'est la stack de build classique. Par contre, sur le build total assemblé de tous les modules, on est sur du webhack. Donc on est sur du webhack natif, on va dire. Fait un petit peu à notre sauce. Pourquoi on a utilisé ça ? Parce qu'en fait, on a pas mal de complexité au niveau du build, comme je disais. On a un build spécial pour les conseillers clients. On a un build pour les clients web, pour les webviews. Donc on a pas mal de builds différents. On a des tâches spécifiques de réassemblement des modules, par rapport au CSS, etc. qui font qu'on a des tâches assez complexes. Et quand on a commencé le projet sur Angular 2, puisqu'on a commencé sur Angular 2, Angular CLI existait, mais ne pouvait pas répondre à notre problématique de customisation du build. On ne pouvait pas assez customiser, en fait. C'est pour ça qu'on est parti sur webhack au départ, pour pouvoir avoir cette customisation, en fait. Alors, quelle version d'Angular actuellement ? On est sur du Angular 8. Et là, il y a la version 9 qui est en release candidate, je crois, et qui va sortir bientôt. Et donc, du coup, on va essayer de migrer dessus un petit peu après. On laisse un petit peu passer les versions. Mais voilà. Là aussi, un des objectifs du projet, de ce projet-là, c'est de dire qu'on suit quand même le rythme des sorties, que ce soit au niveau d'Angular, de RXJS, de Bootstrap, de webhack, etc. On essaye de pas trop prendre de retard, justement, pour pas arriver au pied du mur un jour avec une version qui nous bloque totalement. Ça montre aussi, ta remarque sur la version d'Angular, ça montre aussi une vraie différence entre la vision microservice où finalement, t'as des applis standalone qui peuvent être sur la stack, un peu qu'ils souhaitent. Dans la vision micro-frontaine, on a quand même rassemblé tout ça en Angular. Et comme on a rassemblé tout ça en Angular, au moment où on change de version d'appli, au moment où on change de version d'Angular, c'est tous les modules qui doivent changer. Donc là, on a quand même cette adhérence-là à la technologie sur chacun de nos modules. Oui, mais ça se passe bien. On a commencé en Angular 2, on est en Angular 8. C'est maintenant, ça va, on est rodé, quoi. Oui. Alors, pour les appels restent entre le front et le back au niveau de la sécurité, en fait, je sais pas si tu veux peut-être revenir sur ta slide. Oui, le mieux, c'est que je reparle de ce truc-là. Ce que j'ai écrit là, ce que j'ai montré ici, c'est un reverse proxy qui va laisser passer la requête uniquement si la requête est authentifiée. Donc aujourd'hui, on fonctionne avec un cookie. C'est aussi bête que ça. Demain, je sais pas quand c'est demain, mais on espère fonctionner en JWT pour améliorer un petit peu tout ça. Mais au niveau du microservice, si la requête est passée, c'est que la requête est authentifiée. Voilà. Et elle est en plus enrichie des données du client. Donc ensuite, chacun des microservices a la responsabilité d'exposer ou non les données sollicitées par la requête. Là, c'est sa responsabilité. Donc en gros, ça passe d'abord par OK, est-ce que le client qui demande de la donnée sur le contrat possède bien ce contrat dans son portefeuille ? Et si c'est bien le cas, est-ce que je suis en mesure de lui restituer la donnée ? Donc oui, chaque microservice est responsable de ce qu'il expose à l'utilisateur. Et juste pour compléter, côté microservices, on a des modules communs aussi. Côté microservices, on ne réinvente pas la roue sur off, sur console, etc. Comme sur le front, il y a des modules communs qui sont mis à disposition, toujours pareil, sous forme de paquets NPM, et qui permettent de ne pas réinventer la roue et d'avoir quelque chose de cohérent. D'une manière générale, sur la totalité de nos microservices, on en a un qui tourne en Java, tous les autres tournent sous Node. On a aussi standardisé. On pourrait le faire sur n'importe quelle stack, mais on a standardisé. Et on en a aussi qui tournent sur du PHP aussi. Parce qu'en fait, on a une autre branche de nos microservices dans lequel, en fait, on a créé des microservices basés sur du code PHP. Du coup, voilà, on a ces trois technos-là. Mais majoritairement, c'est du Node Viascale. Oui ? Logstash et tout ce qui va avec. La question, c'était quelle solution pour unifier les logs des microservices. Donc, ouais, Logstash, Kibana, etc. Et en fait, c'est là où, quand je disais est-ce qu'on est une cloud native app, la réponse était non. Parce que toute cette tambouille-là, il fallait la faire soi-même. À partir du moment où on s'est mis sur un pass, c'était offert par le pass. Voilà. Donc, c'est des questions qu'on ne se pose plus. Parce qu'on respecte les QF factors et qu'on génère juste un format de log qui va bien. On le génère sur nos sorties standards. Et automatiquement, c'est pris en compte par le pass. Et ça permet d'être centralisé. Voilà. Oui. Oui, oui, oui. alors bravo voilà tu as tout dit donc voilà juste là je répète la question c'était comment on s'est organisé au niveau des bas au niveau de l'orga des équipes pour arriver à implémenter cette modularité donc je vois tu veux répondre on veut pas du coup on est en safe en fait donc alors quand on a commencé le mvp on n'était pas encore en safe donc on voulait faire la modalité au safe on connaissait vaguement mais on s'est pas lancé de suite dedans mais du coup oui après on est on s'est mis en safe et du coup alors on est des équipes de développement qui sont sur plusieurs sites géographiques donc ça complète même au sein d'une future team donc ce qu'on voulait à la base c'est dire au moins bon la future team elle est à un seul endroit géographique comme ça c'est plus simple mais non en fait on a des on a des features team avec des gens qui sont plusieurs endroits donc en gros on a trois endroits géographiques donc on a pssac enfin bordeaux pssac nos équipes de dev dans lesquelles on travaille on a sophia antipolis c'est paris et en fait les features team elles sont répartis sur ces trois sites sur un modèle safe donc c'est complexe effectivement alors ce qu'on a fait pour assurer la cohérence puisqu'il y avait cette question aussi c'est que safe en fait préconise de faire des communautés en fait donc on a des communautés liées aux développeurs des communautés liées aux devops on a une communauté de système architecte qui permet d'instruire les grandes lignes et on a nos features team et donc en fait c'est à travers ces communautés là qu'on partage des choses qu'on voilà qu'on partage des bonnes pratiques de dev de devops qu'on se synchronise qu'on met de la cohérence voilà donc c'est oui on est dans une orga safe mais je t'avoue c'est pas facile vas-y c'est bizarre tu rigoles alors la question c'est comment on organise des communautés la réponse est bien non comment comment les livres et très franchement il y en a qui vivent très bien il y en a qui qui revoltent un peu et qui font qu'ils font de leur mieux je pense à la communauté par exemple la communauté des devs qui vit très bien on se réunit une fois par semaine chaque dev qui a un sujet à pousser le pouce on l'enregistre à l'ordre du jour et on en parle on se réserve ce créneau d'une heure d'une heure par semaine c'est pour en parler on a aussi le metteur most qui nous permet avec le chanel dev board qui est la communauté des devs qui nous permet de pousser des questions si jamais il y en a qui nous permet de solliciter les les tech leads fabien fait partie des équipes donc si jamais il ya besoin de solliciter fabien on peut le faire sur le sur le sur le thomas ouais donc la communauté des archi marines ouais bah en fait donc alors mathermost comme dit fred c'est vraiment notre place centrale de communication donc c'est mathermost un petit peu le la colonne vertébrale de la com entre les communautés les features team les développeurs fin tous les gens qui sont en train du coup on se réunit une fois par semaine on a des réunions physiques aussi bon c'est moins souvent pour le coup mais bon on essaie de le faire au moins une fois par an voilà donc c'est des voies là c'est des conférences en ligne c'est du partage c'est des efforts sur la documentation c'est des merges requests croisés aussi on essaye vu qu'on est sur git lab et qu'on fonctionne sur un workflow de merges requests on essaye de croiser les merges requests pour voir un petit peu ce qui se fait dans les autres features on se fait aussi des petits challenge de code donc par exemple nous le challenge qu'on aime bien faire par rapport aux performances c'est bas là sur notre sprint de respiration donc pour ceux qui connaissent safe pardon à la fin du à la fin de l'incrément il ya un sprint de respiration ce qu'on aime bien faire c'est dire ben voilà pendant les deux semaines de respiration en fait chacune des features team a essayé de réduire le plus possible son code en termes de pourcentage pour que son code javascript soit le plus petit possible et à la fin ben voilà on fait on fait un petit classement ça peut être aussi sur la résolution des bugs dans sonar ça peut être sur le développement de challenge sur le développement de composants communs ui enfin voilà on essaie de se renouveler pour mettre un peu un peu de challenge un peu de fun pour motiver les gens qui est sûr c'est que les communautés vivent pour ceux qui veulent bien les faire vivre on est nombreux on est on est beaucoup de développeurs au deathboard on n'est pas non plus tout le monde n'y va pas quoi donc il faut avoir la posture qu'il faut il faut réussir à alors motiver les gens c'est bien mais qui viennent par eux mêmes c'est très franchement oui on arrive à la faire vivre mais c'est quand même c'est compliqué c'est compliqué parce que voilà déjà le fait d'être à distance c'est pas facile le fait d'être dans des features team qui se veulent autonome indépendante etc c'est ça améliore pas les les choses en fait donc on essaie de faire ce qu'on veut mais voilà faut jouer le jeu faut jouer le jeu du partage d'aller voir un petit peu ce qui se fait dans les autres features team et bon voilà c'est à la bonne volonté c'est il n'y a pas de miracle c'est vraiment encore une fois tout est question de volonté en fait ouais ouais alors donc la question c'est qu'est ce qu'on a fait au niveau des tests jusqu'où on pousse les tests pour nos pour les aspects d'evops sera donc on est parti en tdd depuis dès le début du projet en fait donc on a du tdd mon classique sur du angular c'est du karma jasmine etc sur les tests d'ihm on n'utilise qu'un commerce donc nous on essaie de faire du tdd aussi sur enfin du bdd même sur qu'un commerce donc on a des tests qui sont faits par les features team on a on essaye de faire des tests transverses entre tout l'espace client et on a des tâches qui lance des automatiquement les tests avant enfin après les déploiements dès qu'on fait une merge request on a la possibilité de lancer les tu les tests cumbers et puis à chaque fois qu'on fait une mise en prod on doit fournir en fait les résultats des tests ça fait partie du livrable en fait par rapport à nos exploitants donc ça aussi voilà les tests font entièrement partie du process et on essaie d'autres d'automatiser le plus possible après c'est pas facile les tests ça prend du temps beaucoup de temps % pardon ça dit fabien sur angular on a exactement le même pendant sur sur les applis natives sur orange et moi c'est à dire que en mode boîte noire sur des jeux de données bien précis on va avoir des cadets des canaux mino qu'on va pouvoir dérouler lui aïe après lui aïe on va vraiment dérouler tous ces tests et ça ça va ça va nous permettre de faire toute notre nom règle on sait que on n'a pas tous les cas mais par contre on couvre les canaux mino de la plupart de nos parcours et en fait cet indicateur qui dit on a livré les tests de nos règles sont déjà hyper rassurant pour dire ok on peut aller sur les stars il reste des tests manuels mais 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 on a ces tests en boîte noire et la petite spécificité c'est que sur orange et moi on a une équipe de testeurs qui est dédié avec des automaticiens qui vont aller écrire les tests pendant que les développeurs les développe développent les mêmes parcours et ce qui fait que à la fin quand on livre on va vraiment croiser les informations et si l'automaticien a compris comme le développeur ça se passe bien sinon mais on commence à discuter ça permet aussi d'aller retourner poser des questions au po et de vérifier que tout va bien une dernière chose qu'on fait aussi sur orange et moi c'est les tests croisés entre la version ios et la version android on a un dev android qui a sa compréhension du parcours on a un dev ios qui a sa compréhension du parcours eh bien le fait de confronter les deux applis et de vérifier si c'est un match c'est plutôt pas mal ouais alors ouais ouais alors bonne question du coup on a des on a on a beaucoup de tests ah oui pardon je répète la question donc est ce que les tests cuncumber sont par module ou est ce qu'ils croiser donc alors ils sont surtout par module donc voilà c'est comme c'est du bdd du tdd ça fait partie du code source des tests sont intégrés au code source donc on a beaucoup de tests qui testent les parcours spécifiquement en fait on essaye de développer des tests transverses qui vont sur tous les parcours mais je t'avoue là pour l'instant c'est assez compliqué parce que justement en fait comme c'est du transverse il ya la question de la responsabilité de ces tests qui les écrit qui les maintient c'est et du coup c'est c'est là où on manque de test on va dire on en a des quelques-uns de tests transverses mais il nous en faudrait beaucoup plus pour justement tester cette cohérence de parcours en parcours là c'est vrai que c'est très styloté par contre ce qu'on fait c'est que à chaque fois qu'on fait un déploiement donc que ce soit sur une plateforme de dev calif préprod etc on prend l'ensemble de tous les tests qu'un camber qui a dans toutes les features team qui testent que leur parcours et on les joue tous à la suite bon c'est pas c'est pas idéal parce qu'à chaque fois ça teste juste une partie un module mais effectivement l'idéal ce serait aussi d'avoir les tests transverses après ta remarque sur la des tests transverses c'est la cohérence en fait la remarque sur la cohérence est valable pour tout vu qu'on a découpé en feature team notre notre compte eh bien il va falloir se poser la question pour à peu près tout de est-ce qu'on est cohérent entre la feature team une deux trois quatre aujourd'hui on a huit tu crois ouais huit voilà est-ce qu'on est cohérent sur sur les huit features team et très franchement oui on arrive à délivrer beaucoup mais on n'est pas sûr d'avoir cette cohérence tout le temps et partout ouais ouais c'est clair il ya certains aspects donc comme l'a dit fred c'est vraiment surtout un sur le sur les composants graphiques sur les tests sur les pratiques de dev sur les pratiques autour des perfs etc on essaye d'en mettre le plus possible dans des modules communs pour justement garantir cette cohérence mais on peut pas tout faire dans des modules communs et c'est là où normalement le partage au niveau des communautés doit pouvoir combler ce manque là mais voilà la bataille de la cohérence en fait c'est la bataille permanente qu'on a quand on est dans une archi modulaire non tu peux en fait c'est juste un exécute juste tu dis juste je vais à cette url là et je veux je veux avoir telle donnée quoi donc après l'url sur laquelle tu vas ça peut être n'importe quel module tu peux faire des sauts en fait entre entre les modules est-ce que le vocabulaire c'est comme leur qui est utilisé c'est le même sur alors qu'il ya est-ce qu'il est ouais enfin ouais est-ce que chacun des modules va l'enrichir ou est-ce que chaque module a son propre vocabulaire alors en fait effectivement qu'un cumbers la force c'est que c'est lui la force de ce cette techno c'est qu'on rédige nos tests en langage naturel donc nous ce qu'on essaie de faire c'est de faire rédiger les tests avant même que le dev soit commencé en cumbers par des gens qui font pas de développement en fait donc nos analystes nos po etc on essaye de leur faire rédiger en langage naturel du test comme ça dans une approche tdd on exécute le test la première fois forcément le devait pas fait donc le test va faille on fait notre développement et le test marche une fois qu'on l'a fait donc par rapport à la question est ce qu'il ya une mise en commun des dictionnaires etc alors on essaie de à la base non c'est vrai que c'était encore une fois c'était modulaire donc chacun faisait ses dictionnaires mettait ses fonctions derrière chaque mot clé etc mais là dernièrement on s'est créé un nouveau module commun qui justement permet de faire de l'agrégation enfin faire faire du de remettre en commun des 10 des définitions des dictionnaires etc donc on en fait un effort pour arriver à faire ça oui alors alors là là la question c'est comment comment c'est quoi le profil type d'une feature team je tu vois là je je on reprend ce schéma on a un micro service offre conso facture équipement contrat etc etc on enlève toutes les flèches il reste des patates et bien le but c'est de distribuer les patates donc on a fait une feature team offre par exemple à qui on a distribué le back-end offre le micro service offre mais aussi le module offre d'angular j'ai pas parlé de l'appli j'ai pas parlé de l'appli parce que l'appli en fait c'est c'est un peu particulier elle existait avant le module angulaire donc il a fallu à un moment donné faire matcher de l'existant dans un modèle où la volonté c'était de tout mettre en feature team et donc la théorie c'était de dire il faudrait un module dans j'ai moi qui qui soit la à l'identique du module angulaire qui gère offre voilà et bien ça on l'a pas fait alors on l'a pas fait pour la simple et bonne raison c'est qu'aujourd'hui on est trois dev androïdes trois dev ios et que pour l'instant on suit le train des fonctionnalités sans aucun problème et donc on n'a pas du tout c'est tous ces problèmes de cohérence de micro frontaine on a pu le justifier parce qu'on venait de de ça on existait déjà au moment où la mise en feature team est arrivée et en fait aujourd'hui le découpage standard d'un feature team pour une fonctionnalité donnée je reprends l'exemple de offre c'est le micro service off le le module angulaire offre et ces gens là discutent avec une component team orange et moi pour répondre à ta question il n'y a pas que du front en fait il n'y a pas que du defront dans une future team il y a aussi des devs qui font du micro service voire même des briques sous la sante en fait on a on a on a le cas d'une future team qui a trois niveaux en fait donc elle a le niveau front angulaire le niveau micro service mais aussi les api qui sont derrière parce que nous dans notre récit voilà c'est on a on n'a pas figuré mais sous ça en fait il ya un énorme assis avec plein de plein d' api un gros waterfall d' api en fait jusqu'au gisement de données et du coup l'idée théorique des feature team c'est de dire j'ai toute ma stack verticale en fait et du coup ben on a plusieurs profils on a on a des profils de defront de def back on a des profils full stack où le développeur il fait le front le bac et c'est ça ça dépend les les ressources qu'on a en termes de développeurs quoi et dans une future team donc il n'y a pas que des développeurs il y a aussi des devops il ya un devops plutôt un product owner des analystes et c'est alors une future team ça dépend c'est variable heures on est à peu près donc 8 à 10 quoi on est on est plus sur de la sur une dizaine une petite dizaine de personnes voilà oui moi il ya un truc que j'essaye de pousser dans ce moment alors on a du mal mais j'ai tu vois ma démo tout à l'heure de dire on enlève les flèches on fait des patates en fait c'est les flèches c'est les les interfaces de communication et donc en fait j'applique la l'inverse de conway quoi voilà donc conway dit ton archi elle va refléter ton orga ce que je dis l'archi c'est ça ce serait bien que l'orga reflète pas et donc ce que j'aurais tendance à pousser vu qu'on vu que les micro contente c'est quand même compliqué c'est beaucoup de complexité et vu qu'en plus côté orange et moi on se rend compte que finalement avec avec quelques développeurs un produit d'honneur spécifique à orange et moi bas la compagnon team elle tient la route nous on se demande si en tout cas on pose la question est ce que une future team angulaire une future team orange et moi et autant de future team que de périmètre fonctionnel côté micro service est ce que ça ça peut est ce que ça ça peut exister pourquoi pas par contre moi je reviendrai pas au en 2009 sur le le l'espèce de monolithe qu'on avait vite c'était vraiment trop gros voilà c'était trop gros c'était trop complexe l'outil d'admin qui nous permettait de gérer les règles c'était censé être un outil à la main du métier équipe pour qu'il soit capable de segmenter facilement pour qu'il soit capable de pousser du contenu facilement il comprenait rien et globalement c'était le développeur qui s'en occupait donc non moi nous ce monolithe je réponds pour moi en tout cas non mais je partage je pars l'archi micro service je la trouve super on a encore beaucoup d'efforts à faire pour encore mieux automatiser les livraisons pour faire en sorte que tout roule pour que ça se cale facilement pour pour qu'on n'ait pas d'impact quand on quand on fait évoluer une version d'un micro service vers un autre etc mais mais par contre je reviendrai pas oui oui alors donc je répète la question c'est comment on gère la versioning des modules avant une mise en prod en gros pour pas qu'il y ait d'incompatibilité alors en fait ce qui est super c'est qu'on utilise typescript et du coup en fait par rapport aux modules communs le build est quand même un gros filet de sécurité par rapport c'est un gros filet un premier filet de sécurité donc au niveau des versions des modules communs gale typescript nous garantit que si on utilise une méthode ou quelque chose qui n'existe pas ça va déjà pas buildé après ça ça exclut pas toutes les erreurs on peut ne pas avoir d'erreur au build et avoir des erreurs au run et c'est là où justement ben nous on nos autres filets de sécurité qu'on a par rapport à ça ben c'est déjà le mécanisme de merge request donc chaque évolution du code il ya il ya une revue chaque merge request donc chaque revue est accompagné de l'exécution des tests auto donc test auto karma plus test auto concomber ensuite on a une plateforme de dev qui sur laquelle à chaque fois qu'on réalise un module derrière ça va réaliser l'environnement assemblée intégré et ça va jouer tous les tests auto concomber donc ça c'est sur la plateforme de dev ensuite tout ça on le refait éventuellement sur la plateforme de qa ensuite on peut éventuellement le refaire sur la plateforme de pré prod et en fait nous comme on est en safe on a un système de release train dans le dans lequel en fait tout à l'heure j'ai dit qu'on a une map par semaine en fait en fait nous notre organisation c'est de dire on fait une map en début de semaine le lundi par exemple on ferme toutes les releases tous les devs le mercredi précédent et on se garde quand même deux jours pour lancer les tests auto faire du test manuel fin qualifier la version qui va partir en pro le lundi donc on a quand même voilà on a tous ces filets de sécurité qui nous permettent de d'être plutôt serein avant une mise en prod là ça fait ça fait plus d'un an qu'on est à une map par semaine donc je lâcherai pas dire combien on a fait de mise en prod c'est des dizaines et des dizaines mais on a dû avoir peut-être deux rollback depuis que ça existe quoi donc c'est sur ça ça va on à toute la mécanisme qu'on a mis tout mécanisme qu'on a mis au niveau d'evops au niveau test auto au niveau versioning etc c'est c'est plutôt efficace quoi et heureusement qu'on a fait ça parce que sinon si on n'avait pas ça on pouvait pas faire autant même mais en fait trop complexe soit et en fait ce qu'on aimerait c'est aller plus loin et faire plusieurs mèvres par semaine ça au début de notre mvp c'était un objectif qu'on s'était mis ben pourquoi une mèvres par semaine pourquoi pas deux dans ce cas on a dit ben c'est c'est possible techniquement par contre il va falloir être super blindé au niveau des tests auto au niveau des process au niveau d'evops et là actuellement on l'est pas encore actuellement on pourrait pas faire deux mèvres par semaine l'autre solution et l'autre posture c'est de dire ok on se laisse le droit à l'erreur si jamais on se trompe de toute façon va réagir très vite et on va repousser quelque chose en prod très vite pour l'instant on n'est pas encore dans cette dans cette optique là on est vraiment dans une optique de on teste on assure que tout va bien et on livre une fois par semaine mais il n'y a rien qui si vraiment parce que le problème de livrer en prod encore aujourd'hui c'est orange c'est que on doit passer des validations des voilà on a le run derrière qui dit oui non mais tu ne livres pas si c'est pas lundi et donc aujourd'hui c'est un petit peu compliqué de pouvoir pousser ça rapidement en prod donc oui il faut continuer à travailler sur les tests mais il faut aussi se dire on surveille la prod on se donne le droit à l'erreur mais si jamais on se trompe on relivre très vite exactement et si je prends l'exemple des rollback dont j'ai parlé en fait quand c'est arrivé on s'est rendu compte c'était au niveau d'une feature team qui avait un problème et qu'elle pouvait pas aller en prod et du coup grâce à notre versionning on a pu dire ok on rollback la version de cette feature team là en particulier par contre je garde les autres nouvelles versions de mes autres feature team donc par exemple si un gros problème sur le suivi conso je prends toujours comme exemple le suivi conso je peux rollback et sa version à lui par contre facture paiement offrait option et c'est ben eux je peux quand même les mépaient avec leur dernière action donc finalement il ya que suivi conso qui embêtait c'est là où ça nous apporte beaucoup en fait avoir le versionning des fissures en fait oui alors je répète la question est quand on livre est ce qu'on adresse tous les clients où est ce qu'on peut segmenter les clients alors au début on a segmenté quand on était au temps du mvp nous on a des mécanismes chez orange qui permettent de segmenter les clients et de dire ce client là il aura cette version de l'espace client donc c'est notamment grâce aux outils d'années dont a parlé fred on a on a des outils qui nous permettent de segmenter là à l'heure d'aujourd'hui on a tous les clients orange et soch qui sont sur la nouvelle version angula donc aujourd'hui on ne s'agmente pas mais par contre on est capable de le faire avec des outils on l'a fait par le passé l'application angulaire que vous voyez là pendant très longtemps jusqu'au 18 novembre elle était réservée aux clients orange donc on est quand on était soch ou qu'on est enfin quand on avait au moins un contrat 1 au moins un contrat soch dans son portefeuille on retournait systématiquement sur l'accueil du legacy depuis le 18 novembre on est sur le nouveau et donc ça c'était une segmentation par marque en fait donc on est capable de segmenter on l'a fait pendant très longtemps mais là comme on est dans notre rythme de croisière là de base on sort une feature c'est tous les clients qui ont bénéficié d'une manière générale pour compléter la réponse d'une manière générale on peut malgré tout segmenter à plein de niveaux différents sur orange et moi quand on pousse une version on profite des stores qui proposent aussi bien côté ios que côté android d'une fonctionnalité qui permet de monter progressivement de pousser progressivement l'application au client et de pas faire 100% d'un coup mais de faire d'abord 10% puis 50% trois jours après etc etc et donc sur ces 10% là tous les clients ne téléchargent pas forcément l'appli mais ça permet de malgré tout de tester qu'il n'y a pas de crash de l'appli si jamais il y en a un on aura touché que 5% des clients et non pas et non pas sans et on repousse très rapidement un patch ouais alors ben le lolo ok ça soit avec une autre façon de faire pour ouvrir la réalise finalement quand quand tu es sur la pays de factures et que tu veux ouvrir un parcours de 2 souscription à la facture électronique ce parcours de souscription à la facture électronique quand tu appelles la route url de factures tu vas voir des liens des liens hypermédias par exemple eh ben si le lien qui permet de souscrire à la facture électronique est présent dans la réponse de la pays alors tu 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 proposes le front va proposer le parcours par contre si le lien n'est pas présent dans la réponse de la pays on ne propose pas et du coup charge à la au micro service que de segmenter bien comme il faut et finalement de d'ouvrir ses routes hypermédias aux comptes qui lui sait les gérer ou pas mais si ici c'est les gérer qui voit que la roue là la route hypermédia est ouverte alors il propose le parcours donc là c'est une autre façon de monter tranquillement sur un parcours tu as bien livré 100% de ton compte à l'utilisateur par contre côté côté microservices on n'expose pas le parcours à 100% des clients donc ça voilà hypermédias comme on vient de le dire prête c'est une manière segmentée sur le front angular on sait faire aussi du toggle feature donc je pense ça répond à ta question mais on sait faire de la prod caché du toggle feature on a ce genre ce genre de mécanisme qu'on a mis en place dès le mvp d'ailleurs parce que l'un des objectifs du mvp quand je mettais la ligne web best practice sur devops etc je l'ai pas mis mais il y avait aussi toggle feature donc on voulait aussi se donner la possibilité de faire ça après voilà la la solution hypermédia est une solution est quasiment la solution la plus élégante selon moi on a d'autres solutions côté côté natif on est un peu embêté une fois que l'appli elle est téléchargée par l'utilisateur elle est téléchargée pour aller sur son téléphone et même si tu pousses une question il n'est pas obligé de la mettre à jour donc pour faire du toggle feature on va on va bénéficier d'autres techno typiquement on utilise le remote config avec le remote config ça permet de dire ben voilà la valeur par défaut c'est à mais en remote et dynamiquement je viens de changer et je viens de passer à b donc tu peux le faire en disant bon ben voilà du coup d'être en toggle feature c'est à dire que tout le monde avait à par défaut mais comme en remote a poussé b tout le monde va bénéficier de b par contre tu peux aussi dire non non la nouvelle version cb pour 50% de mes utilisateurs et tu peux même profiler un petit peu sur les différents critères et donc là tu viens tu en viens à faire de la bt steam et ça ça c'est non c'est avec une autre techno c'est pas sûr fait alors la question c'est ce qu'on arrive à segmenter sur les différents navigateurs c'est redire si lui il est sur ie je lui donne ce fonctionnel ouais bah en fait alors sur le web l'avantage qu'on a c'est que tous les clients disposent toujours de la dernière version en fait on a un système de on arrive à en fait on version de nos fichiers donc ce qui fait que le client s'il a pas la bonne version de ses javascript dans son navigateur il va la re télécharger en fait donc là l'avantage qu'on a par rapport aux apps ouais le fichier servi est différent voilà ouais c'est grâce à webpac effectivement grâce au hash de webpac non non on fait pas ça on pourrait le faire mais on le fait pas après voilà nous notre application vu qu'on fait de l'es5 elle marche sur ie sur ie donc ouais exactement bon on utilise chrome oui oui alors pour développer on utilise chrome parce que les devtools voilà c'est assez confortable par contre on essaie quand même tester aussi sur les autres browsers après voilà c'est là où angular est censé qu'elle nous apporter de la sérénité par rapport aux comportements comportement crossbrowser c'est grâce à ce type de framework en fait qu'on n'est pas censé avoir beaucoup de différence entre un firefox et un safari par exemple bon des fois il se trouve qu'on en a la différence ça arrive mais non on n'a pas ce genre de ce de segmentation quoi ça plus le fait d'utiliser un design système aujourd'hui il n'y a aucune raison une future team créé son composant si jamais elle crée son composant c'est que quelque part il ya eu un trou dans la raquette le designer a produit un design qui ne collait pas avec le design système donc il ya quelque chose qui va pas et si c'est quelque chose qui va pas mais qui est légitime bah c'est facile il suffit de faire rentrer le composant dans le design système et c'est gagné donc en fait le fait d'adresser la complexité des composants par le design système ça permet aussi d'adresser au sein du design système la problématique de est ce que ça tourne dans tous les navigateurs est ce que c'est accessible voilà et ça on le test au sein de notre design système est automatiquement la pliangula en bénéficie on fait beaucoup d'efforts sur l'accessibilité aussi c'est quelque chose qui est qui qui est important d'une part parce que ben voilà on est orange en tant que marque se doit d'être de donner des services accessibles à ses clients et aussi comme je disais tout à l'heure on a nos conseillers clients qui utilisent l'application comme un outil en fait et voilà par rapport à ces conseillers là ben on peut avoir des conseillers qui sont qui ont des déficiences visuelles etc donc on se doit d'être accessible pour nos propres collègues en fait déjà en plus de pour les clients oui oui alors la question c'est à ce qu'on peut détailler les techno côté bac donc la plupart de nos microservices ça les roues crantées bleus c'est c'est du nodejs sur la plupart du cas on a on en a un en java et d'autres quelques autres en php après dans le si sous jacent cd c'est de l'api reste aussi la plupart du temps on a un petit peu de sop qui doit rester on a encore du sop mais la plupart du temps c'est on est sur du java c'est des api java qui sont qui sont sous jacentes après plus on va profondément dans les sites où plus on se rapproche de la donnée plus on risque de tomber sur des technos un peu archéologiques on en a bien sûr parce que orange voilà un gros historique au niveau de son essai bien sûr mais voilà on a beaucoup de java quand même dans la maison ouais ouais merci vous